C'est bien effrayant ces derniers jours Tant de drames secouent le milieu de l'humour Roson s'est fait pogner d'une histoire de cul Et Daniel Johnson quittait le PLQ Moi j'ai toujours préféré le chef sortant A Dignedong, Jean Chrétien et Guy Bertrand Mais heureusement pour lui succéder On a choisi un chef aux cheveux frisés Et ce n'est ni Boulenois ni Ronald McDonald Qui a pris la tête du parti libéral Ses cheveux en boucle comme des cordes De boucle, rehausse le look De ce plouc de Sherbrooke C'est un frisé, frisé, frisé C'est la risée, oui mais c'est un frisé Oh yeah! Charest, soulève en nous des questions importantes Est-ce qu'il frise naturelle ou est-ce une permanente? Est-ce que c'est parce qu'il mange de la laitue frisée? Est-ce que son poêle de poche est lui aussi bouclé? Moi je pense que ses frisettes ne sont pas naturelles Je me le suis fait confirmer par sa coiffeuse Gisèle Elle est bien vivante et démontre par là Est-ce que frisé le ridicule ne tue pas? On m'accuse d'un risque de des cheveux de charret Mais je rirais bien de ce qu'il y a en dessous Si il y en avait! Imaginez qu'à trans, c'est long en colis Quand le premier ministre est frisé Comme un petit serre en bâtisse Assez d'excès de langage, revenons à la normale Pour qui on va voter, si on ne peut plus voter libéral Depuis que Johnson est parti, ma foi On n'a plus qu'un frisé et une jambe de bois Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'a plus beaucoup de choix Non mais sérieusement, il ne nous reste rien qu'une option C'est d'voter pour Mario Dumont C'est un têteux qui t'aide et quand il perd sa suce Au moins on est en présence d'un consensus Mais revenons à notre mouton Et une dernière fois, chantons pour la Momona Momote Venue d'Ottawa! Ses cheveux en boucle comme des cornes de boucle Rehausse le look de ce clouc de Sherbrooke C'est un frisé, frisé, frisé C'est la risée, oui mais c'est un frisé C'est un frisé, frisé, frisé C'est la risée, oui mais c'est un frisé